Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour. Je vous retrouve en studio pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui reconnecte à l'essentiel en éveillant et réveillant des dimensions encore insoupçonnées en vous. J'ai grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une pionnière de la mindfulness en France. Enseignante certifiée MBSR par le centre créé par John Kabat-Zinn et auteur du manuel de mindfulness. Elle pratique la méditation depuis 25 ans dans la tradition tibétaine et d'autres voies de sagesse. Transmettre avec passion un chemin de conscience authentique et joyeux, voilà ce que Laurence Bibas nous propose. Et elle vient nous en parler à travers son nouvel ouvrage, Ne s'attendre à rien, être prêt à tout. Bonjour et bienvenue Laurence. Merci Valérie, bonjour à toi. Merci à toi d'être venue nous rejoindre dans nos studios parisiens. Ça y est, enfin nous reprenons les enregistrements et les émissions. Alors, on va commencer par la question rituelle de l'émission. Quel a été ton plus grand, plus beau réveil ? Ah, mon plus beau réveil. Il y a tellement de choses qui me viennent juste à l'instant. C'est une belle question. Ok, je vais commencer par le commencement. C'était quelques temps après la mort de mon père. Je me posais beaucoup de questions, comme c'est le cas en général dans ces moments-là, qui sont des moments de passage. Beaucoup de questions sur le sens de la vie, finalement. Et voilà, j'avais ces questions à l'esprit. Ça tournait en moi, sans réponse bien sûr. Et je marchais dans les rues parisiennes. Et à un moment, je tourne la tête et je vois en énorme la devanture d'une boutique où était écrit « Métamorphose ». Waouh ! Et là, j'ai eu un sourire. Ça m'a connectée à quelque chose de très profond dans mon âme. J'ai un sourire intérieur et je me suis dit que là, je pouvais être en confiance, que tout allait être OK. Et quand je t'en dis, ça me fit les poils. Oui, effectivement. Voilà, donc un moment de passage difficile qui amène derrière un cadeau magnifique. C'est un peu ma philosophie de la vie. C'est très intéressant parce que c'est vraiment toute la philosophie de l'émission. Justement, comment on va aller s'éveiller, s'ouvrir en soi pour se réveiller derrière. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que tu commences le livre. Je vais le montrer à l'écran. Hop ! Ne s'attendre à rien et être prêt à tout. Avec Laurence Bibas, « Vivre la magie de l'instant et méditer pour accueillir le meilleur ». Tu commences par nous dire qu'en fait, la vie est imprévisible. Pourtant, on fait que regarder nos agendas, etc. Tout est écrit, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie de te poser comme question pour commencer, c'est que tu nous dis qu'on a ces routines, ces vacances, etc. Qu'à force d'anticiper, nous passons à côté de la magie, que la vie nous réserve finalement, et donc de qui nous sommes vraiment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Parce que tu en parles dans le livre au début et moi, j'ai envie que tu nous parles de ça. C'est que, OK, on a des agendas, on a des plannings, mais quand même, est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose ? Si, bien sûr. On passe juste à côté de nous-mêmes, en fait. C'est la base. C'est quand même important. Voilà, à force de faire, on ne peut pas être. Et à un moment, il y a un rappel qui arrive souvent sous forme d'une difficulté ou d'un cap à passer ou d'un coup dur, comme je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un coup de foudre, un coup de boule, un coup de tête, un coup de je ne sais trop quoi, comme la vie nous en réserve très souvent. Et là, à ce moment-là, on se dit, mais je croyais savoir qui j'étais. Et finalement, non. Et finalement, non. Qui j'étais dans le sens, j'irais, la partie de moi qui travaille, j'irais, pour mon intérêt supérieur. Pas celle qui me fait faire des trucs qu'il faut faire ou que je devrais faire ou qui je devrais être, etc. Mais comme une voix profonde de temps en temps qui se réveille, il se dit, hé, coucou, il y a quelqu'un dedans, mais toi, tu n'es pas là, en fait. Toi, tu es en train de courir partout, vas-y, à droite, à gauche, sur ton agenda, tu en as pour trois ans devant, mais ici, il n'y a personne. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, moi, dans ma propre vie, je me suis dit, waouh, il y a un terrain à conquérir à l'intérieur qui est extraordinaire. Moi, je vais être spécialiste du terrain qui est là-dedans. Moi, je vais être guide du dedans. Waouh, ça, c'est vraiment fort. Et j'ai été pour moi d'abord. Très bien, donc voilà, pour après pouvoir le transmettre, etc. C'est très, très beau. Merci, Laurence. Justement, tu commences le livre avec la première partie qui s'appelle quand même Réveiller notre présence. Alors forcément, quand on fait de la pleine conscience, quand on enseigne ça, c'est quand même juste hyper aligné et intéressant. Justement, pourquoi être plus présent? On va dire que la présence, si on doit comparer avec une maison, c'est les fondations. Si on n'a pas cette présence, on ne peut pas monter les étages supérieurs qui sont des étages de contentement, en lien avec nos besoins, de joie de vivre, de partage, de relations authentiques. Donc voilà, cette présence, en fait, pour moi, c'est l'élément de départ, la brique élémentaire, on va dire, d'un chemin authentique avec soi-même et avec les autres. Et moi, je ne saurais pas vivre sans présence. Si aujourd'hui, tu me prives de ma présence, je n'aurais plus de gouvernail, je n'aurais plus de direction, je serais totalement, 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 je dirais, plus que perdu dans une forme de souffrance profonde. Je n'aurais plus de direction. Donc, en fait, pour moi, la présence, c'est comme une encre qui nous ancre dans l'ici, maintenant. Et en fait, à partir de là, l'histoire, en fait, peut commencer. Sans ça, pour moi, c'est un peu compliqué et notamment parce que j'y pense maintenant sur le chemin spirituel. Il y a beaucoup de perchés qui sont attachés à la terre par un fil comme ça et qui flottent comme des ballons partout, mais qui ne savent pas se poser, qui ne sont pas ancrés et qui ne sont pas alignés. Et du coup, ça fait beaucoup d'expériences magnifiques. Mais finalement, c'est ça, au profit de quoi ? Et ça tourne sur la frustration. Donc, présence, génial. Et par-dessus, quand tu sais que tu peux revenir à toi, tu peux monter d'autres étages. Tu peux t'envoler et tu sais que tu peux revenir. Un oiseau, pour s'envoler, va avoir besoin d'être bien ancré pour pouvoir décoller, justement. Voilà, exactement. OK, très intéressant. Alors, justement, c'est quand même ce livre, une invitation au voyage intérieur avec ses trésors, sa connaissance, ses défis. Tout est déjà là. Alors ça, tout le monde le sait, mais tout le monde nous demande, mais où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est là ? Donc, justement, c'est ça qui va être intéressant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand tu dis, nous sommes déjà qui nous sommes. Effectivement, mais la question qui nous sommes actuellement, tu vois, elle est tellement présente. Moi, j'accompagne. J'ai cette question à chaque fois. Par contre, je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver. C'est important de voir un petit peu. OK, c'est bien de savoir qui nous sommes, mais comment on met l'ancre ? Comment on va aller explorer tout ça ? Et toi, par les techniques et tout ce que tu amènes, tu arrives à aller chercher tout ça ? Comment ça se passe ? En fait, c'est un chemin. Voilà. Ce n'est pas un état permanent. C'est un chemin, c'est-à-dire tout est mouvant, tout est tout le temps en train de se transformer. C'est comment on participe à cette danse de la transformation. On reste sur le banc de touche à côté en voyant la vie nous invite à nous transformer. Puis nous, on dit non, non, pour l'instant, je préfère souffrir encore un peu. Je préfère rester dans cette relation pourrie encore un peu. Je préfère rester dans ce job que je n'aime pas encore un peu. Pourquoi pas, ce n'est pas si mal. Finalement, ça s'appelle la zone de confort. Exactement. Donc, justement, moi, ce que j'aime, c'est d'aller justement au-delà de la zone de confort. Alors, on dit qu'on rentre en zone de magie. Toi, dans le livre, tu expliques que justement, la vie est imprévisible, etc. Et que nous passons à côté de cette magie. Donc, c'est là, justement, toute cette danse, tout cet art-là qu'est la vie. Pour nous, dans l'émission, c'est tout l'art d'être en vie, en fait, parce que c'est vraiment en mouvement. On va aller chercher ces subtilités. Et puis, c'est ces choses qui sont beaucoup plus matérielles, beaucoup plus visibles. Et on va aller danser avec cet invisible. Justement, en soi, on a tout. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Comment on va aller révéler à chacun cet être unique, cet être d'amour qu'on est, justement ? Parce qu'avec la pleine conscience, on va parler des trois étapes que tu as développées dans cet ouvrage. Mais comment, avec la pleine conscience, tu peux amener à ça, justement ? Aller voir cette unicité, cette singularité qui manque tellement de nos jours à une société, justement, qui est en crise aujourd'hui, qui est vraiment en mutation, pour le coup. Parce que, justement, chacun a vraiment sa responsabilité, je pense, d'aller voir un petit peu ce qui se passe en lui et d'aller déployer cette puissance avec beaucoup d'amour, pour le coup. C'est ça. Et pour continuer sur ce que tu dis, il n'y aura pas de demain s'il n'y a pas un maintenant. Plus que jamais, c'est super important. Et puis, ce n'est pas un maintenant qui nous échappe. C'est un maintenant dont on est responsable et vraiment qu'on reconnaît. C'est dans cette reconnaissance du maintenant qu'on peut avoir un avenir, dans tous les sens du terme, pour nous, personnellement, dans nos relations, par rapport à la planète. Et pour répondre à ta question sur où est-ce qu'on va chercher ça, moi, la métaphore que j'ai trouvée, c'est celui des espions, des agents dormants, en fait. Pour moi, c'est ça. On est comme des agents dormants à l'amour et à notre nature véritable. C'est ce que disent les bouddhistes. On a cette nature véritable qui est déjà éveillée. Mais on est endormi. On est endormi à notre nature. Et puis, à un moment, on reçoit comme ces espions un coup de fil ou un code d'activation. Et zdraq ! C'est là qu'on se réveille, c'est ça. Et on se réveille et on retrouve notre mission. Mais oui, c'est vrai ! Je n'étais pas venue ici pour faire ceci, cela. J'étais venue pour incarner l'amour, pour être dans la joie et pour pouvoir transmettre ça et jouer avec mes copains qui sont comme ça parce qu'on est là pour s'éclater. On n'est pas là pour souffrir et pour se raconter une histoire sinistre. Donc, voilà, il est temps maintenant de commencer à s'éclater un peu. Exactement. Et on vous encourage à vous éclater, à vibrer, à suivre votre cœur, parce que finalement, c'est ça, toute cette intelligence et cette arborescence, ce qu'on a en nous et donc qu'on peut créer autour de nous. Alors, on va parler, on va un petit peu aborder justement les trois étapes dont tu parles dans ton livre, « Ne s'attendre à rien, être prêt à tout » aux éditions Erol. On a d'abord en premier lieu la reconnexion au présent, donc grâce à la pleine conscience. Donc, c'est une pratique qui unifie corps et esprit. Pour certains, la méditation, la pleine conscience, tous ces mots-là, « mindfulness », etc., ça paraît très lointain ou très perché ou très bizarre. Je ne comprends pas tout. Alors, je pense qu'on va peut-être commencer par voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la pleine conscience, la mindfulness, est-ce que c'est la même chose, corps, esprit, cœur. Voilà. Dis-nous un petit peu déjà cette reconnexion, comment toi, tu la définis ? OK. En effet, c'est une question super importante parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être vraiment ésotérique et un peu, comment dire, éloigné de certains. Donc, revenons à des pratiques très quotidiennes, très simples. Je me réveille le matin, je fais ma petite routine du matin, je me prépare mon petit-déj, machin. Après, je sors, je vais chez moi, je fais ce que j'ai à faire, etc. Et puis, quelqu'un me pose la question à l'heure du déjeuner, à quelle heure, à quel moment, en fait, as-tu été vraiment présente depuis ce matin ? Et puis là, on se dit, mais je ne sais pas trop, un peu tout le temps. Non, vraiment présente, c'est-à-dire que tu avais ton corps devant la machine à café quand tu faisais ton café. Quand tu te brossais les dents, tu étais vraiment en train de sentir le passage de la brosse. Quand tu as pris le métro, tu n'étais pas dans ta tête ou sur ton portable. Quand tu marchais dans la rue, tu sentais tes pieds, etc. Ah, ben finalement, ben non, en fait, à aucun moment. Et là, c'est un peu l'épreuve de réalité. On se dit, waouh, je suis souvent, très souvent dans ma tête, alors qu'en tant qu'être humain, j'ai un corps, je suis incarnée. Mais en fait, je passe la plupart du temps dans ma tête plutôt que d'être dans cet alignement corps-esprit. Et là, la pratique de pleine conscience, j'irais qu'il y a au départ une pratique bouddhiste de présence. C'est là où Kabadine a été formé, en fait, à cette approche. Et lui, dans la mindfulness, il a créé un programme laïc de huit semaines. La mindfulness, c'est ça, c'est ces programmes laïcs validés scientifiquement de huit semaines, dans lesquels il a enlevé tout le côté philosophique pour ne garder que le côté très concret de cette attention qu'il a définie de cette manière. C'est diriger notre attention délibérément, au moment présent, sans jugement de valeur. Je m'efforce d'être présent dans ce que je fais, pas très compliqué, avec de la bienveillance pour moi-même. Ça, c'est déjà plus dur. Entièrement d'accord pour l'avoir. Moi, je l'ai expérimenté pendant les traitements lourds du cancer que j'ai eu il y a cinq ans. Et effectivement, c'était la Ligue contre le cancer qui proposait ça. Donc, c'était génial de pouvoir justement commencer à se former à la MBSR, à pleine méditation, pleine conscience. Et effectivement, il y a différentes dimensions, en fait, dedans. Ce n'est pas juste de l'attention. Il y a toutes ces petites dimensions qui arrivent derrière et qui font que ça change notre vie, en fait, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on parle de la mindfulness, de la pleine conscience aujourd'hui avec toi, Laurence, parce que non, ce n'est pas perché. Non, ce n'est pas quelque chose qui est, comment dire, inatteignable. C'est vraiment présent en nous, pour le coup. Et c'est juste à nous de poser une attention particulière et après d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, être présent à tout ça, c'est ça ? C'est exactement ça. Et pour reprendre ton exemple de plusieurs dimensions, pour moi, c'est comme si on passait de la 2D à la 3D. On vit en 2D, un peu à plat, là, sur la ligne de temps. Je viens du passé, je vais vers le futur, au milieu, il n'y a personne. Comme dans une représentation de la vie, c'est-à-dire qu'on pense notre vie, mais on ne la vit pas parce qu'on n'est pas dans notre corps. Et quand on commence à méditer, il y a une dimension supplémentaire qui est celle du corps et on passe en 3D. Et d'un coup, on a un plaisir de vivre qui est beaucoup plus important. Comme dit Kabadine, on retrouve le plaisir et la puissance du moment présent. Parce qu'en fait, notre vie, on ne peut la vivre que dans le moment présent, finalement. Complètement. Donc, c'est là que ça se passe. Et finalement, cette puissance, on emploie beaucoup ce mot dans l'émission parce que c'est un mot que j'emploie beaucoup. Donc, forcément, j'aime le mot puissance parce qu'il y a à la fois ce mot pouvoir à l'intérieur qui fait qu'on est quand même dans une énergie plutôt masculine, d'action, etc. Et tout cet amour profond, toute cette sensibilité qui est plutôt une énergie féminine. L'un ne va pas sans l'autre, la dualité de la vie. Et c'est là, justement, que la partie multidimensionnelle, cette dimension qui intervient dans nos vies quand on commence à aller voir ce qui se passe en nous, en pleine conscience, permet justement de découvrir des parts insoupçonnées en nous et donc autour de nous. C'est tout le propre de l'émission, pour le coup, de s'ouvrir en soi, mais aussi après autour de soi, de se réveiller et d'aller avancer comme ça. Bien sûr. Alors, au niveau de ces trois étapes, il y avait la reconnexion au présent, donc là, on en a quand même pas mal parlé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça me paraît bien, là. Alors, on va passer à la deuxième étape qui est apprendre à ne plus être esclave de nos peurs. Alors, moi, j'adore, parce que forcément, notre émission existe, parce qu'il y a encore beaucoup de peur, il y a encore beaucoup de questionnements, il y a encore beaucoup de personnes qui se demandent comment elles vont aller vers cette sérénité, vers cet épanouissement, vers cet alignement cœur-cœur-esprit. Tu dis, cesser de prévoir toujours plus pour, au contraire, nous remettre au merveilleux de l'inconnu. C'est ça. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, la vie, l'imprévisible, avoir un petit peu le côté magique de la vie, et puis voir vraiment qui nous sommes. Le vraiment, pour moi, est très important, parce que ce vraiment, justement, change tout. C'est la dimension dont on parle depuis tout à l'heure, je pense. C'est ça. Après, on n'a plus être esclave de nos peurs. Dans un contexte actuel, collectif, avec tout ce qui arrive, je pense que ça commence par soi, quoi qu'il en soit, pour après agir au niveau du collectif. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire pour apprendre à ne plus être esclave de nos peurs ? Première étape, les reconnaître. Oui. Déjà, jeune homme, je me rends compte à cet instant que j'ai peur. Ça, c'est vraiment l'apprentissage de base de la pleine conscience que tout le monde devrait faire. Et d'ailleurs, ça commence parfois dans les écoles maternelles ou primaires, et c'est génial. On donne aux enfants des petits mots, des petits stickers pour poser le mot. Comme des smileys, presque. Tu sais, c'est ça ? Exactement. Et je pose le mot sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, pour l'instant, avec nos perceptions actuelles, mais je pense qu'elles vont changer beaucoup dans les années qui viennent. J'espère. Ce qui est à l'intérieur n'est pas visible et invisible. C'est pour ça qu'on porte un masque, non ? Peut-être, aujourd'hui, il y a quand même un beau message. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On avance masqué. Et comme dit un ami à moi récemment, il m'a dit, mais enfin, on voit le masque qu'on porte. Avant, on le portait et ça ne se voyait pas. Voilà, c'est ce que je me disais ce midi, justement, en marchant dans Paris. C'est hallucinant de pouvoir voir dans le visible, aujourd'hui, tous ces masques que finalement, tout le monde a. Et puis, il y en a qui décident de travailler sur eux, d'aller nourrir des choses pour les dépasser, comme avec la pleine conscience, ou les accompagnements ou autres. Et puis, d'autres, non. Donc, on voit quand même le nombre de personnes qui portent encore des masques. C'est ça. Et donc, en effet, comme on ne s'est pas vraiment nommé nos émotions, eh bien, on se prend les pieds dans le tapis avec tous ces ressentis, en fait, qui ne trouvent pas finalement de socle, de base sur lesquels se poser. Donc, on est submergé par tout un tas de ressentis qu'on ne s'est pas nommé, qu'on ne s'est pas placé ou posé. Et en fait, ça peut engendrer beaucoup d'insécurité. Oui. Donc, en fait, cette peur dont on parle, qui est cette peur un peu fondamentale, cette peur de la vie, ça vient du fait, en fait, qu'on confond l'invisible avec le vide. Complètement. Qu'on confond vraiment le vide et l'espace. Complètement. Donc, quand on a peur du vide, on a peur de l'inconnu. Et quand on a peur de l'inconnu, on se prive de la richesse de cette magie qui, en fait, c'est assez mécanique. Si je ne fais que reproduire ce qui est connu, je ne peux rien découvrir de nouveau. Eh bien, non. Donc, si je ne m'ouvre pas à l'inconnu, je ne peux pas être dans cette découverte. Donc, on a un moment à prendre un risque de nommer la peur, de se donner un petit peu de courage. Un petit peu de dépassement de soi. Ce que j'appelle la bienveillance, c'est le courage et la douceur. Voilà, OK. De se donner courage et douceur pour aller ouvrir la porte un petit peu. On n'est pas obligé de faire grand fracas. Vas-y. Ah, non. Un petit peu la porte. Et puis, tu vas passer quelques secondes ou quelques minutes dans cet espace inconnu. Et puis après, hop, tu refais ta zone de confort. Tu vois, c'était bien. Tic, tac, tac. Hop. Et puis, la fois d'après, tu peux aller un peu plus loin. L'idée, c'est d'aller pas à pas. L'oisillon, c'est un moment, il fait ses ailes d'abord dans le nid et puis il y a un moment quand il est prêt. Mais nous, si on se lance comme ça dans l'inconnu sans avoir trouvé nos ailes, on se plante. Et c'est ce qui se passe souvent quand on veut faire du développement personnel en mode performance un peu trop... Oui, c'est ce que j'allais dire. Un peu trop extérieur. C'est tout ou rien, souvent. Effectivement, on voit beaucoup ça. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'ailes dans l'émission aussi parce qu'effectivement, toutes les personnes qu'on reçoit dans l'émission, donc merci d'être là aujourd'hui, Laurence Bibas, apprennent en fait, nous apprennent à mes très chers auditeurs et à moi à découvrir nos ailes, à voir un petit peu, à les apprivoiser, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire et après pouvoir prendre son envol. Donc, c'est très beau ce que tu dis parce qu'effectivement, on peut pas à pas aller vraiment voir un petit peu ce qu'on a en nous. C'est pas à recacher, c'est par insoupçonner parce que souvent, on les a oubliés, on les a laissés de côté. C'est ça aussi, la pleine conscience. On vient aller voir tout ça. Et c'est un cercle vertueux qui s'enclenche à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et je dirais qu'avec la pleine conscience et la présence et la méditation et tout ça, c'est pas une technique en plus qui nous permet d'acquérir quelque chose. C'est reconnaître une partie de soi qui est déjà là. C'est ce que tu disais juste avant. C'est ce que tu as écrit. Et reconnaître ce qui est déjà là. Oui. Et en fait, oui, tout ça me semble très familier. Pour te donner un exemple, quand je fais des programmes MBSR, au bout de quelques temps, les personnes commencent à avoir des changements de perception, commencent à avoir des choses qui s'améliorent, des relations qui sont plus fluides, etc. Et souvent, ils me disent, tu vois, Laurence, il y a ça, ça, ça qui a changé. Mais je ne saurais pas dire si c'est le programme ou si c'est ma vie qui a fait ça. J'ai dit les deux, mon capitaine. C'est ta pratique qui a fait ça. Ce n'est pas le programme. C'est arborescent comme nous, en fait. Donc, ça vient amener beaucoup de... On change les ombres portées. Moi, je dis souvent, on fait des pas de côté, finalement. De toute façon, le fait de mettre l'attention ou une intention, automatiquement, va nous montrer des choses qu'on n'avait pas pensées ou aller voir ou qu'on n'avait pas vues parce qu'on est peut-être trop vite aussi. Parfois, dans notre société, on va un petit peu vite. On est trop dans la tête, dans le mental. Et effectivement... Si tu vois la différence entre là où la tête peut nous amener en deux secondes, on peut être dans notre salon tranquillement assis et on se fait la Troisième Guerre mondiale sans problème. Complètement. En deux secondes, on se fait la guerre. Le corps, lui, par contre, il nous regarde en disant, mais attends, mais détends-toi. On est dans le canapé, on est à la maison. Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, il peut y avoir parfois ce dialogue entre le corps et la tête. Je ne fais même pas du cœur. Lui, il est carrément... Il est over. Lui, il est over. Il nous attend depuis 100 ans. Et les gars, c'est quand vous voulez, en fait. C'est vrai. Mais en effet, la tête va très vite. Le corps, lui, par contre, est plus lent. Et quand on est dans cette reconnexion corps-esprit, on retrouve le temps juste, le rythme juste. Tout à l'heure, tu parlais d'espace et de vide. On peut peut-être en dire plus parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas saisi justement les subtilités. C'est assez intéressant parce que le temps juste, j'aime à dire que le temps, c'est l'espace-temps. En fait, ce n'est pas que le temps. Parce qu'en fait, quand on se donne le temps, on crée un nouvel espace. Le vide, moi, je trouve toujours très intéressant d'en parler. Alors, on va voir comment, toi, tu as envie de nous en parler. Je te laisse en parler. Eh bien, le vide, ce serait, en fait, moi, j'appelle ça plutôt l'espace, l'espace des possibles. En fait, voilà, ce qu'on ne reconnaît pas comme vide parce qu'on n'a pas encore les perceptions sensorielles qui nous permettent, en fait, de voir qu'il y a quelque chose parce qu'on est encore un peu à plat. En fait, nous, si on se connecte à cet espace, c'est un espace des possibles. Quand on médite dans le moment présent sans rien ajouter, juste en s'alignant dans le moment présent, en fait, on va être visité sans rien faire par plein d'informations qui gravitent autour de nous mais qu'on n'entend pas habituellement puisque c'est trop bruyant. On est super noisy dedans en permanence. Donc, en fait, d'un coup, hop, les infos vont arriver. Ah oui, c'est intéressant, ça, j'avais jamais pensé à ça. Et puis, voilà, et on est, comment dire, fertilisés petit à petit par des petites informations. qui vont, si on dit oui, si on les entend, en fait, nous amener tout doucement comme un petit ruisseau dans une autre direction. Il y a le fracas de la rivière et puis il y a les petits cours d'eau. Et finalement, est-ce que notre vérité, elle n'est pas dans ces petits cours d'eau qui nous sortent, en fait, de l'autoroute de comme tout le monde, comme on a appris l'éducation, etc., etc. Et puis, quand même, cette société très, très masculine qui est un peu violente, même très, un peu rigide aussi, et d'aller prendre les petits cours d'eau et puis de commencer à sentir, à développer notre sensibilité, développer notre sensorialité, commencer à devenir plus, comment dire, plus sensible aux signaux faibles, ce que j'appelle les signaux faibles. À la subtilité, à la finesse que la vie peut nous envoyer. On en parlait dans une autre émission avec Michel Audoul, justement, de cette finesse des messages que notre société, finalement, de par cette course effrénée, cette course à la matérialité, etc., c'est bien la matière, mais il faut aussi, justement, y mettre des ingrédients qui vont permettre de pouvoir la sculpter en plusieurs dimensions, on en parlait tout à l'heure, et justement, on finesse. C'est ça. Et en fait, on a peut-être oublié en route certaines choses et je pense que c'est important de mettre le doigt dessus. Effectivement, en créant des vides, on crée un espace qui va permettre de le remplir par des choses nouvelles qui vont ouvrir à cette zone de confort qui va, en fait, ouvrir un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, qui va permettre, finalement, de créer un nouvel espace qui nous ira peut-être mieux et qui sera peut-être beaucoup plus dans un sens de la vibration qui va vraiment nous allier à ce moment-là de notre vie puisque nous sommes des êtres qui changent, des changeants, il y a le changement permanent de la vie. C'est ça, même débutant, même en mute, peut-être. Je pense que ça aussi, notre société a peut-être oublié qu'on est des êtres créateurs. On est là pour changer, justement, pour amener toujours de la nouveauté à nos vies. En fait, on ne peut pas s'ennuyer. Non. C'est génial. C'est génial. On est modelé à chaque instant par quelque chose de neuf si on veut bien se laisser modeler. Alors, qu'est-ce qui fait que notre société ou les personnes qui la composent ont peur ? Parce qu'à un moment donné, tu dis dans le livre la peur, cette chère conseillère. j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Quelle conseillère sait cette peur ? Parce que tout le monde en a peur de cette peur, mais finalement, est-ce qu'elle ne nous amène pas des super messages ? C'est ça. C'est un outil à manier avec précaution. Subtilement. C'est un outil paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, elle nous renseigne sur nos limites et de l'autre, si on n'écoute que ça, elle peut nous bloquer dans notre précaré du déjà connu. Donc, la peur, pour moi, c'est une information. On arrive, j'ai peur. OK, alors j'ai peur de quoi ? Et prendre ce temps de vivre la peur dans son corps, vraiment de la ressentir. Déjà, on a moins peur parce qu'en fait, déjà, c'est plus quelque chose d'extérieur qui s'impose à nous comme quelque chose d'effrayant, mais ça devient plus intime. Donc, je prends cette peur et je la ressens. OK, je la goûte. Et je me dis, OK, je ne peux lui parler. Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu es en train de m'indiquer ? C'est quoi l'info là, juste maintenant ? C'est par exemple, OK, si c'est une problématique à laquelle j'ai fait face pour écrire ce livre, vivons heureux, vivons cachés. Ah, moi, je préférais vivre dans mon coin tranquille, vivre caché. Je fais mes petites méditations, je fais mon petit rayonnement lumineux personnel et puis ça me va très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, le message que je reçois, c'est non, 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 ça ne va pas, Laurence, parce que si tu fais ça, en fait, tu ne vas pas faire ce que tu as à faire. Et ce que tu as à faire, c'est contaminer les autres avec ta lumière. Ce n'est pas la garder pour toi comme une égoïste. Donc, open. Tu vas, s'ouvrir, tu vas l'ouvrir. L'égoïste altruiste, tu parles dans le livre, on ne va pas en dire plus, justement, ils iront voir ce que c'est que l'égoïste altruiste. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est ça. Donc, c'est ce que tu t'appliques et donc que tu transmets. C'est ça qui est intéressant. Mais oui. Donc, cette peur, elle est là pour nous montrer qu'il y a de l'info. Et en fait, on doit être maintenant des chasseurs d'infos. Oui. Voilà. Et puis, pour ça, il faut développer ce savoir-faire. et comme on ne l'a pas appris avant, à un moment, il faut l'apprendre avec quelqu'un ou s'ouvrir à des méditations guidées ou d'une manière ou d'une autre. Des fois, c'est la vie avec fracas qui nous l'apprend. Mais à un moment, il faut se connecter à cette information et traiter l'information parce que le corps dont tu parlais tout à l'heure, la matière, il faut se reconnecter à notre matière. Oui. À notre corps. Oui. À cette rationalité, je dirais. Oui. Intelligente. C'est maintenant, il faut traiter la matière. Il faut maintenant amener de l'intelligence dans la matière. Et jusqu'à présent, on opposait le corps et l'esprit ou alors, on essayait de faire le lien. Mais je crois que maintenant, l'enjeu, vraiment, c'est cette intelligence dans le corps cellulaire. Et en fait, c'est comment on va recevoir et installer cette information à l'intérieur de nous. C'est l'intelligence dans la matière. C'est fascinant. Merci. Merci, Laurence. Et puis voilà, cette énergie qu'il y a en tout, en fait, très importante. Alors, la troisième partie qui est expérimentée, une autre conception de la vie qui consiste à ouvrir notre esprit et notre cœur pour en libérer l'intuition, l'amour et la lumière. On en a parlé. Je laisserai découvrir notre recherche d'éditeurs un petit peu tout ça dans cette troisième partie. Tu nous dis, Laurence, que la méditation n'est pas un exercice de bien-être, c'est un voyage intérieur vers notre propre vérité quelle tu nous convies. Est-ce que c'est la reconnexion à notre posture intérieure, à notre puissance intérieure ? Pour toi, ça permet quoi ? C'est quoi pour toi ? Oui, on peut appeler ça la puissance intérieure, on peut nommer ça de plein de manières. Si on part du principe, en fait, qu'on a une forme d'intelligence ou de divin ou d'invisible, je dirais, connecté en nous, c'est ça la vérité, en fait. C'est la vérité avec un grand V, ce n'est pas la vérité du moment, c'est au travers de tous les changements qu'on vit, il y a quelque chose, en fait, qui résonne comme un peu le gardien du temple. Pour moi, c'est ça, cette vérité-là, c'est je me connecte avec le gardien du temple, je vais le rencontrer et plus je passe de temps dans mon temple, plus je suis dans ma vérité et plus je suis dans ma beauté et plus je transmets de la beauté autour de moi et de la lumière et je fertilise comme ça tout mon environnement et peut-être un peu plus loin si c'est ma vocation. Exactement, et c'est pour ça que chacun a vraiment cette possibilité-là et on invite vraiment chacun, mes très chers docteurs, à se connecter à ça, à aller vraiment ouvrez-vous à ces pratiques-là qui sont vraiment, elles devraient être déjà enseignées à l'école, on est bien d'accord, et puis donc transmettez-les. Donc, l'ouvrage de Laurence Bibas ne s'attendre à rien, être prêt à tout, donc aux éditions Erol, je vous mettrai le lien en descriptif, bien entendu, pour que vous puissiez le commander. Ça mène vraiment à un nouveau chemin, c'est toute votre histoire, etc. Laurence termine sur le fait que je suis le créateur de ma vie et ça, je pense que c'est vraiment fondamental de comprendre que c'est nous-mêmes qui créons notre vie par amour pour nous et donc pour les autres et que finalement, c'est assez simple, c'est juste que il va juste falloir y voir un petit peu ses peurs et puis après, ça va tout seul. Plus ou moins, plus ou moins, il y a quand même, on tombe sur des eaux quand même, il y a des, il y a des, quelques eaux quand même qui se baladent, il y a quand même des cailloux sur le chemin, il y a quand même des moments où on se dit, est-ce que j'ai vraiment bien fait de m'engager sur ce chemin ? Il ne faut pas non plus angéliser trop tout ça en disant que tout est guimauve et machin, parce que c'est un chemin très exigeant. Pour moi, ce chemin intérieur, c'est un choix, c'est un engagement. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité personnelle déjà et déjà, si c'est personnel, c'est pas mal et puis si ensuite, bon, ça va aussi faire des petits à l'extérieur, super. Mais voilà, pour moi, c'est ça, je prends la responsabilité de moi-même, de ma propre présence. Je traverse ce que j'ai à traverser. Ce que je traverse dans mon intimité ne regarde que moi parce qu'on a tous des chemins différents. Donc, en effet, de plaquer une technique, c'est pas possible parce qu'en fait, on est tous différents. Merci, Laurence, de le préciser. C'est très important. Ça passe par la pratique personnelle. C'est pas un truc ou une technique, c'est une manière d'être, comme dit John Kabat-Zinn. J'aime bien comme il dit ça. Et voilà. Et en fait, après, c'est chacun qui découvre le chemin et c'est pour ça que c'est passionnant parce que si je devais faire le chemin de ma voisine, franchement, ça ne m'intéresserait pas du tout. Je n'en ai rien à faire. Chacun son chemin, c'est quand même plus sympa. C'est comme si on était des étoiles, des étoiles, chacun a brillé notre propre lumière et quand on se rend compte qu'on a chacun notre place particulière, qu'on arrête de se comparer aux autres, qu'on arrête de vouloir être différent. Alors là, d'un coup, il y a une aise intérieure qui s'ouvre et on peut lâcher en fait la frustration de ne pas correspondre à un modèle ou à un idéal. Ça, c'est épuisant de vouloir être ce qu'on n'est pas. Donc, comme on est déjà qui on est, ce que tu disais, tu me rappelais tout à l'heure, en fait, le mouvement, ce serait plutôt que d'être comme ça, genre en mode warrior de la vie. Eh bien, je vais... Voilà. Et là, tu vois, dans la posture, je suis en creux. Oui, t'accueilles. Donc, dans la posture, je peux accueillir. Si je suis tendue comme un string, même si je vais en avant en mode push, là comme ça, pénétrant de la vie, oui, je vais juste faire mal à tout le monde, en fait, et à moi-même d'abord. Voilà. Ça, c'est fini. C'est vrai. La violence, c'est fini, en fait. Oui. Alors, il y en a encore beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une posture intérieure à vraiment adopter aujourd'hui pour après aller contribuer au collectif. Je veux dire, c'est quand même prépondérant. Je pense que tout le monde commence à le comprendre. Il va vraiment falloir que ça se propage rapidement. Donc, par ces différentes pratiques, etc., qui sont exposées dans ton livre, Laurence Bibas, Ne s'attendre à rien, être prêt à tout, par également le programme en ligne qui va sortir, qui s'appelle le programme MAT, Méditation active, transformation, qui est destiné aux femmes. C'est comment faire. C'est vraiment la suite pour aller expérimenter après avoir découvert ton livre. Est-ce que pour terminer l'émission, tu pourrais nous donner un conseil pour garder le smile, le sourire ? Mon conseil, c'est t'attrape ta joie et tu ne la lâches pas. Voilà, c'est tout. T'attrape ta joie et tu ne la lâches pas. Parce que sans ça, c'est quoi le gouvernail ? Même les autres choses dont on a parlé, les souffrances, les peurs et tout, oui, c'est des repères. Mais la joie, c'est fondamental. Et en plus, c'est une qualité spirituelle. Donc quand vous êtes dans la joie, vous êtes déjà des êtres spirituels accomplis. Voilà, donc il y a juste à faire grandir ça et à ne pas la lâcher. En tout cas, moi, quand je la lâche, je me dis, mais où elle est, où elle est, où elle est ? C'est un très, très bon rappel de vite y revenir. Parce que sans ça, on a la triste mine quand même. Merci beaucoup, Laurence Bibas. Alors, pour le mot de la fin, je vais un petit peu reprendre une phrase qu'il y a dans le livre que je vous invite donc à découvrir. Il est vraiment magnifique, très profond. J'ai beaucoup aimé. Merci Laurence. Donc je vais reprendre cette phrase. Vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'était Ocho, créateur de la méditation dynamique qui avait écrit ça. Donc tu nous l'as partagé dans ce livre. Je vous le remontre à l'écran, suivant si vous regardez la vidéo ou le podcast. Merci à tous. Merci Laurence. A très bientôt. Merci Valérie, c'était trop chouette. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada